Tu te demandes quelle est la meilleure stratégie de contenu pour faire percer ta marque sur TikTok ? Spoiler alert, il n'y en a pas. Dans le sens où il n'y a pas une seule et même stratégie que tout le monde doit adopter. Une stratégie de contenu ne peut pas être la même pour tout le monde, pour tous les business. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel tu exerces, ça dépend de ta niche. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une stratégie de contenu adaptée à ta marque. Mais avant, je te donne les résultats du quiz de la vidéo précédente. Donc voilà, c'était la marque qu'il fallait trouver. Dis-moi en commentaire si tu l'avais ou non. Et il y aura une autre marque à deviner à la fin de la vidéo. Bon bah du coup, c'est parti ! Avant même de commencer à créer ta stratégie de contenu pour TikTok, je te recommanderais de vraiment te familiariser avec l'application. Surtout si tu ne l'as jamais utilisé avant. Regarde toutes les fonctionnalités possibles, parce que déjà ça va t'aider dans ta création de contenu, savoir quelles possibilités tu as en termes de création. Et comprendre aussi quel genre de contenu il y a sur l'application, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît moins. Enfin bref, vraiment parcourir et analyser TikTok en profondeur. Donc une fois que tu t'es bien familiarisé avec TikTok et que tu as compris son fonctionnement, tu vas passer à l'étape suivante. Donc deuxième étape, faire de la veille concurrentielle. Donc analyser tes concurrents sur TikTok. Analyse leurs comptes, analyse leurs vidéos, pour bien comprendre quelles sont les thématiques qu'ils abordent, quel genre de vidéos aussi ils font. Alors attention, c'est pas pour copier, absolument pas. Il faut... Non, tu copies pas le contenu des autres, ça c'est la base de la base. Mais en fait, l'objectif derrière, pourquoi tu vas analyser tes concurrents, c'est juste pour voir ce qu'il se fait déjà et voir comment toi, tu peux te différencier par rapport à eux. Le but de la création de contenu, quand même, c'est de te différencier de la concurrence et donc de te démarquer en tant que business. Si tu fais exactement la même chose, si tu parles exactement des mêmes thématiques, ça va être un petit peu redondant, ça va pas forcément être très intéressant et tu vas pas forcément être mémorable pour ta cible. Donc quand tu analyses le contenu de tes concurrents, essaie de voir comment tu peux ajouter ta touche personnelle. Ça peut très bien être par rapport au format de la vidéo. Peut-être que tu as trouvé une autre approche, plus créative, plus originale. Et je te conseillerais aussi d'aborder les thématiques d'une différente manière, d'un angle différent. Ensuite, sur le compte de tes concurrents, tu peux aussi regarder les différents commentaires. Alors, bon, s'il y en a beaucoup, t'es pas obligé de tous les lire, mais en fait, l'objectif, c'est de voir s'il n'y a pas des questions sur lesquelles tu peux rebondir, pas directement dans les commentaires de tes concurrents, mais par exemple, si tu vois qu'il y a une question récurrente par rapport à un sujet en particulier, tu peux t'en servir pour créer du contenu là-dessus. Donc, l'objectif de cette étape, encore une fois, ce n'est pas de copier, mais c'est de trouver l'inspiration et de voir un petit peu comment toi, tu peux te différencier, comment tu peux aborder ta création de contenu d'une façon différente. Troisième étape... Ça fait six, là. Troisième étape, il faut que tu identifies et que tu comprennes qui est ta cible. Alors ça, on te l'a probablement répété, rabâché, répété, rabâché... Je ne sais combien de fois, mais c'est parce que c'est quand même essentiel. En fait, c'est vraiment important de savoir à qui ton business va s'adresser, parce que ça va t'aider sur plusieurs choses. Connaître les frustrations de ta cible, les problèmes qu'elle rencontre, mais aussi ses centres d'intérêt, ça va t'aider à créer du contenu beaucoup plus pertinent qui va attirer son attention et qui va lui être utile aussi. Et connaître ta cible, ça va t'aider à savoir comment tu vas t'adresser à elle, comment tu vas communiquer auprès d'elle, quel type de langage, par exemple, tu vas utiliser, comment tu vas créer ton contenu, c'est-à-dire quel format de vidéo tu vas utiliser, par exemple. Alors, pour te donner un exemple concret, on va analyser le compte TikTok d'une marque de cosmétiques. Est-ce que tu connais La Rosée Paris ? Si oui, n'hésite pas à me dire ton produit préféré, parce que moi, je les utilise aussi et j'adore. Si tu ne connais pas, je te fais une petite présentation. C'est une marque de cosmétiques françaises qui offre des produits sains, naturels et éco-responsables. La marque s'adresse surtout aux femmes qui cherchent des produits plus naturels pour leur peau et qui en ont marre d'utiliser des produits avec des ingrédients que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas d'où ça sort. Bref, des femmes qui sont à la recherche de produits plus naturels qui ne sont pas dangereux pour leur peau. Et ces femmes-là partagent aussi les valeurs de La Rosée. Et donc, elles sont à la recherche d'un produit éco-responsable. Peut-être que ce n'est pas la raison principale, mais si c'est un plus, tant mieux. Et donc, cette cible, ces femmes-là, elles vont utiliser les cosmétiques pour différentes raisons. Ça peut être pour régler des problèmes de peau, par exemple des rougeurs ou une peau trop grasse ou une peau trop sèche. Mais elles utilisent aussi les cosmétiques pour prendre soin d'elles parce qu'elles apprécient ce moment, ça les relaxe et c'est une façon de se chouchouter un petit peu. Et ça, La Rosée a bien compris. Donc, la marque a créé une stratégie de contenu en fonction. Et donc, si tu vas sur leur compte TikTok et que tu regardes cette vidéo qui te montre en fait comment introduire leur produit dans ta skin care du matin et du soir. Et donc, ce TikTok aborde plusieurs thématiques. Donc, c'est à la fois un tuto parce que ça te montre comment utiliser leur produit. Et ça, ça peut être une question récurrente de la part de leur cliente parce que quand tu achètes un nouveau produit, finalement, tu ne sais pas forcément toujours comment l'utiliser ou comment optimiser son utilisation. Et donc, forcément, tu te poses la question. Et donc, dans ce TikTok, La Rosée répond à certaines de tes questions. Mais ce n'est pas tout. La marque aborde un autre sujet qui peut être très intéressant pour leur cible. La routine skin care. Parce que même si tu ne connais pas La Rosée, par exemple, mais que tu es intéressé par ta routine skin care, peut-être que tu vas regarder la vidéo jusqu'au bout. Et du coup, tu vas découvrir la marque. Et même si tu connais déjà la marque, mais que tu as déjà une routine du matin ou du soir qui est déjà très bien installée et que tu n'as pas envie de changer, cette vidéo peut quand même t'intéresser parce qu'elle va peut-être t'inspirer, te donner des idées et parce que c'est un sujet qui t'intéresse et donc ça te divertit et tu vas regarder jusqu'au bout. Donc, tu l'auras compris, c'est quand même important de savoir ce qui intéresse ta cible et quels sont les problèmes qu'elle peut rencontrer. Troisième étape, tu vas définir les thématiques que tu vas aborder dans ta création de contenu. Donc, maintenant que tu as ta cible et que tu la connais quand même un petit peu, que tu connais ses centres d'intérêt, ses frustrations, ses problèmes, mais aussi ses désirs, ses aspirations, tu vas pouvoir commencer à réfléchir, à brainstormer sur les différentes thématiques que tu vas pouvoir aborder en fonction de ça. Définir ces différentes thématiques, en fait, ça va t'aider à rester cohérent ou cohérente dans toute ta stratégie de contenu. Et ça va aussi t'aider à trouver des idées. Et d'ailleurs, en parlant d'idées de contenu, n'hésite pas à télécharger mes 55 idées de contenu. Je t'ai mis le lien dans la description en bas. Et donc, tes thématiques, tu vas les définir en fonction de ton secteur d'activité, du produit ou du service que tu vends et bien évidemment, en fonction de ta cible. Donc, dans le cas de la Rosé, on peut par exemple définir les thématiques en fonction des produits. Donc, il y a des produits pour le visage et des produits pour le corps. Ensuite, la marque en elle-même, c'est une thématique. Donc là, tu as trois grandes thématiques. Et parmi ces trois grandes thématiques, tu peux y mettre des sous-thématiques. Donc, par exemple, la thématique de la marque, elle peut englober son histoire, ses valeurs, les produits, donc sa façon de créer les produits, par exemple. Maintenant, si tu prends la grande thématique du visage, et bien tu peux diviser en sous-thématiques, par exemple, problèmes de peau. Et dans les problèmes de peau, tu peux avoir les rougeurs, une peau trop sèche, au contraire, une peau trop grasse. Bon, bien sûr, il faut que la Rosé vende des produits qui puissent résoudre ces problèmes-là, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler. Alors, il n'y a pas forcément une seule bonne réponse pour les thématiques. Tout dépend, encore une fois, de ton secteur d'activité et de ce que tu fais. Il n'y a pas non plus de nombres exacts. Là, j'en ai choisi trois, mais on peut très bien, si on creuse davantage, on peut en trouver plus. Peut-être que toi, tu en trouveras simplement cinq, d'autres en trouveront sept. Donc, ça dépend vraiment de ton business. Quatrièmement, tu vas définir les formats. Donc, par exemple, comme thématique, tu as problème de visage et en sous-thématique, peau sèche. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réfléchir à différentes façons d'aborder le sujet. Ça peut très bien être trois astuces pour hydrater sa peau, ou ça peut être un tuto qui montre comment utiliser le produit, ou des vidéos spéciales routine skincare du matin pour les peaux sèches et routine skincare du soir pour les peaux sèches aussi. Donc là, ça te fait déjà quatre formats différents. Une fois que tu as ces formats-là, tu peux réfléchir à comment faire la vidéo. Est-ce que tu vas plutôt faire une vidéo longue qui va donner plus de détails sur un sujet ou est-ce que tu vas juste faire une trend ou est-ce que tu vas te filmer en train de faire quelque chose et tu vas juste mettre de la musique et du texte par-dessus ? Donc, c'est à toi de voir ce qui serait le plus pertinent selon la thématique que tu as choisie. Je recommande toujours d'utiliser différents formats. Déjà, pour tester un petit peu, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, et puis pour, de temps en temps, proposer quelque chose de différent. Pour t'aider un petit peu, tu peux aussi réfléchir à l'objectif derrière ce post, derrière cette publication. Par exemple, est-ce que tu vas faire une vidéo TikTok pour divertir ton audience, pour informer ou pour éduquer ? Donc, chaque vidéo a un objectif différent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas faire une vidéo qui divertit, demain, tu vas faire une vidéo qui informe, après-demain, tu vas faire une vidéo qui éduque sur un sujet. Donc, ça peut aussi t'aider à savoir quel type de vidéo tu vas créer. Donc, on va retourner sur le compte TikTok de La Rosée et là, tu vas voir que cette vidéo, par exemple, c'est un jeu qu'ils ont fait. Donc, c'est plutôt intéressant, c'est assez original. Ça a diverti. Et là, par exemple, ils ont repris une traîne, mais ils l'ont adaptée à leur niche. Et là, on est sur un format complètement différent où quelqu'un va parler et va donner de la valeur, des conseils, des astuces, des informations. Donc, une fois que t'as fait toutes ces étapes, il ne te reste plus qu'à bloquer un créneau pour pouvoir filmer ton contenu. Et le tour est joué ! Et donc, voilà, il ne te reste plus qu'à créer. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans ta création de contenu. Si t'as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai. Et si tu veux plus de conseils, d'astuces sur le marketing, sur TikTok ou des analyses de marques, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Mais avant de finir la vidéo, on va passer à notre petite débinette habituelle. Donc, tu as les couleurs de la marque qui vont s'afficher avec le petit indice en dessous. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as la réponse, si tu sais de quelle marque il s'agit. Sinon, de toute façon, tu auras la réponse dans la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501